... Nous, comme je l'ai dit dans plusieurs interventions, ce qui nous inquiète, ce ne sont pas les accusations. Quand vous accusez un chien qui a la rage, c'est parce que vous cherchez à la battre. Le plus important pour nous, c'est que ces accusations, elles peuvent être fondées si les preuves sont servies. Mais dire, oui, vous êtes téléguidé, il faut que les gens arrêtent, parce que quand les Mauritaniens, des jeunes, se lèvent pour essayer de défendre leurs droits et de contribuer au développement de leur pays, qu'on les taxe d'être téléguidés, nous n'en sommes pas téléguidés. Aucun mouvement, encore une fois, et aucun parti politique, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de la Mauritanie, ne peut nous téléguider et ne nous téléguide. Nous n'avons aucune relation avec aucun parti politique. J'ai dit bien. Et nous n'avons aucune relation avec aucun mouvement. Nous, on est une jeunesse consciente qui aujourd'hui a compris et qui a soif de servir et de développer son énergie pour le développement de ce pays. Nous contestons, mais nous proposons. Nous ne faisons pas que contester. Nous avons analysé une situation et aujourd'hui, on sait que dans cette situation, rien pratiquement ne va. Nous avons proposé des solutions à nos problèmes et les problèmes jeunes. Nous, on est venus habillés en tee-shirt noir et blanc pour symboliser la diversité mauritanienne. Dans notre marche, il n'y avait pas que des hal-poulardes. Dans notre marche, il n'y avait pas que des soninkés. Dans notre marche, il n'y avait pas que des wolofs. Il n'y avait pas que des morts. Dans la marche pacifique de la jeunesse mauritanienne, il y avait toutes les ethnies. Il y avait toute la jeunesse mauritanienne. Maintenant, vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui ont tellement échoué que quand d'autres gens essayent de réussir quelque chose, on essaie de les cataloguer, on essaie de les traiter de racistes, on essaie de les traiter de haineux pour que la communauté arabo-berbère, arabe de la Mauritanie, puisse se retourner contre la volonté de ces jeunes. Mais aujourd'hui, dans le comité de réflexion dont je suis membre de ce comité, il y a des morts, il y a des soninkés, il y a des wolofs, il y a des hal-poulardes, il y a des métissés, hara-timple. Vous savez, en Mauritanie, les gens ont peur de retrouver les jeunes mauritaniens ensemble. La réalité, c'est quoi ? C'est que pendant des années et des années, le discours de la division a été servi en Mauritanie par tous les politiques, pratiquement. Même s'il y a d'autres qui n'ont jamais expressément porté la division, en tout cas, à un moment donné, c'est devenu un sujet de discussion, un sujet politique. Nous, aujourd'hui, nous avons dit à tous les politiques mauritaniens, à un moment donné, on ne se reconnaît plus dans ce qui se fait, aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition. Mais nous ne sommes pas venus pour faire le travail des politiciens à la place des politiciens. Nous, on est des jeunes mauritaniens, on est venus contribuer à améliorer les décisions politiques des gouvernants de ce pays-là. Aussi bien de l'opposition que du parti au pouvoir. Et croyez-moi, si aujourd'hui, nos revendications étaient détenues par l'opposition, nous allons nous tourner vers l'opposition. Aujourd'hui, nous avons 10 personnes qui sont détenues. Et il est important de préciser une chose. Parmi ces 10, il y en a qui n'ont même pas participé à la marche, que la police a arrêtées devant leur propre domicile pour les embarquer et faire un rapport de dépôt pour dire qu'ils ont fait de la violence contre la police. Encore une fois, d'abord, je dégage toutes les responsabilités des violences sur les forces de l'ordre. Il faut que ce soit très clair. Le collectif des avocats, aujourd'hui, il est conduit par Maître Fatima Tambaï que je salue encore une fois pour son courage et sa témérité. Mais je remercierai aussi également Maître Bouhoubéni qui nous accompagne. On a également tout de suite, d'ailleurs, j'étais avec le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Mauritanie qui a finalement décidé d'accompagner ce collectif. Il y a Maître Ebethi. Il y a d'autres et d'autres avocats. Il y a plus de 20 avocats. Je ne peux pas citer tout le monde. Nous revendiquons la simplification de la question de l'enrôlement. Nous revendiquons une bonne santé pour la jeunesse avec une couverture maladie. Nous revendiquons une sécurité pour nos soeurs, pour nos mères, à ce qu'on enregistre tous les taxis. Nous revendiquons la reconnaissance des diplômes des Mauritaniens acquis à l'étranger. Nous avons demandé à ce que la sécurité routière soit renforcée. Nous avons demandé plusieurs questions. Nous avons parlé de l'officialisation des langues nationales. Nous avons parlé de la valorisation de l'école publique. Aujourd'hui, les écoles privées sont en train de détruire l'avenir de l'école publique mauritanienne. Nous avons demandé plusieurs, plusieurs volets. Nous avons parlé du cas de ces informations sur les hépatites qui doivent être élucidées. Nous avons parlé aujourd'hui des points. On ne peut pas parler de tous les points, mais nous avons parlé des points qui nous semblent urgents. Nous avons surtout parlé de l'insertion des jeunes diplômés chômeurs et non diplômés. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont une qualification de métier. Nous demandons à ceux qui travaillent, qu'ils le trouvent. Nous avons demandé également la transparence dans tous les concours nationaux qui se font dans notre pays. qu'une communauté ne soit pas privilégiée au détriment d'une autre communauté. C'est qu'aujourd'hui dans ce pays qu'on appelle la République islamique de Mauritanie, il y a un président de la République qui s'appelle Mohamed Oulabdou Aziz qui s'est assis dans une conférence de presse et qui a dit que c'est lui qui décide de tout ce qui se fait en Mauritanie. C'est lui qui règle tous les problèmes. Puisque c'est le président qui règle tous les problèmes, nous jeunes Mauritaniens qui constituent 70% encore une fois de ce pays-là. Nous voulons parler au président de la République sans aucun intermédiaire.